Rête-moi ta plume Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonsoir. Je vous retrouve encore une fois avec Melk Haddad dans Je t'offrirai une gazelle. Rête-moi ta plume. Paris ne pleuvait plus. Une de ces incompréhensibles journées de ciel bleu au milieu de l'hiver. Les murs et les pavés du cou en paraissent insolites. Voyons, j'ai 200 francs. On ne multiplie pas une somme à cela répéter. J'ai 200 francs, je peux toujours prendre un rosé et même trois rosés. Alors les 200 francs sont partis. La rue Bonaparte est neurasthénique. La place Saint-Sulpice est chaude. Paris est vide, comme un village le dimanche après-midi. Les flaques de lumière pataugent sur le gouson. Les pigeons continuent à être des pigeons. Une école dentaire, éternellement en construction, s'ennuie derrière l'église. Paris, province. De quoi vit-il ? Où mange-t-il ? Quand mange-t-il ? Oh là là ! Tous ces mots, ni d'amour, ni d'eau fraîche, il vit de l'air du temps. L'air du temps, c'est comme le bon Dieu. Ça existe. Mais ce n'est pas un métier, ça, l'air du temps. Non, ce n'est pas un métier, c'est un état. L'auteur chantonne en marchant un air qu'il invente. Sociétaire de l'air du temps, c'est une académie, c'est une académie. Toutes les rimes s'apprivoisent. Le mot gazelle, le mot bijou, pavé content de l'air du temps, la façon des moineaux de caler au bachot, chaud, chaud, les marrons. C'est une chanson pour l'air du temps, pour l'épitaphe des deux cents francs. L'auteur transporte toujours un poème. Paris le sait. Paris ne l'emmerde pas. L'auteur n'aime pas Paris. Mais lui voue une solide reconnaissance. Paris le laisse vivre. Et l'auteur sait bien que vivre, c'est d'abord une façon de parler. Il pense à François de Lisieux. « Faire le trottoir, petit, faire le trottoir, plutôt que vendre sa plume. » « Faire le trottoir, ce n'est pas si mal que ça. » François de Lisieux, avec son impeccable élégance, son bureau, ses tapis, ses téléphones dialectiques, un poète qui ne sait plus ce que c'est qu'un jeton de téléphone. L'air du temps nourrit son homme. Et l'homme trimballe un poème. Paris l'a deviné qui connaît bien son monde. Le verra-t-on jamais s'ennuyer dans les colonnes d'un journal ? Ce poème qui parle de l'air du temps, qui remercie le bon Dieu et qui s'en va rimer avec Paris content. M. Maurice prêta à l'auteur les cinq mille francs demandés. C'est à peine s'il ne l'a pas remercié. Un prince, un vrai prince. « Brave Jean, veuillez donner ce qu'il réclame à ce noble étranger ! » Alors ce n'était plus Paris. Le baladin a posé son regard sur la plaine et sa viol sur le pont-levis. « Vas-y, Guillaume ! Vas-y, Apollinaire ! » Gisèle Duroc avait le silence facile. Alors ses yeux ne bougeaient plus. Des regards pailletés d'or suivaient les mots, les illustrant. Dans ces moments de silence, elle semblait une étudiante attentive. Elle avait demandé « Parlez-moi de vous ! » Il avait répondu « Je n'aime pas les meubles modernes. » Le ton s'était échauffé. L'auteur ne cherchait plus ses mots. Il découvrait ses phrases lui-même, le premier étonné de leur accent de sincérité. Il les découvrait comme en haut d'une côte, le regard va à ses talents. Du haut de ses idées, il racontait. En fin de compte, parler, c'est toujours plaider. L'auteur défendit les vieux meubles. Tantôt ses yeux s'adoucissaient, il évoquait les buffets sculptés, les dossiers amoureusement décorés. Parfois ses yeux criaient le mépris. Il parlait alors des meubles sortis des usines et de la sécheresse pragmatiste. d'un dessinateur industriel qui ne savait plus les sous-bois. Il eut un rictus pour dénoncer la vocation fonctionnelle des formes et des couleurs. Puis il lança. Écoutez bien ce que je vais dire. Dans le fond, les meubles, c'est une question de morale. Gisèle Duroc ne suivait pas. Mais l'assurance de la vérité proclamée l'impressionna. Oui, une question de morale. Avant, l'auteur ne disait jamais autrefois. Avant, on ne pouvait songer à la dislocation. Les meubles disaient l'amour craintif et chaud, la porte d'une desserte qui grince. Ils étaient grands, ils existaient. On naissait au pied d'une armoire, on grandissait à l'ombre d'un buffet. Le cercle de famille était solide, incassable, fermé peut-être, mais résistant, mais lourd, mais sacré, comme la large circonférence de chênes ou de noyées des tablées familiales. avant, on ne divorçait pas, on ne déménageait pas. Les meubles étaient plantés comme des noyées et comme des chênes. Ils étaient la forêt rassurante. Aujourd'hui, on déboise, aujourd'hui, on disloque, aujourd'hui, on divorce, aujourd'hui, on déménage. Qui aurait songé, avant, à faire sortir ces meubles monumentaux dont on pouvait douter qu'ils fussent entrés un jour de mariage ou d'héritage ? Car ces meubles ont toujours été là. Ils ont poussé là. Un ancêtre ajouta une étagère au bahut, une arrière-cousine se mâle à ses lettres dans un coin du salon. Un grand-oncle planta l'armoire dans un angle du bureau. Et l'auteur répéta « Aujourd'hui, on déboise, aujourd'hui, on déménage. » Il sourit, puis « C'est ça, on déménage. Toutes les racines sont pivotantes, les girouettes habitent au premier. » Dans la bouche de l'auteur, le mot moral avait une majuscule et sentait le pain bi. Ce pain dur, nourrissant, ce pain glorieux. Un autre carafon de rosée fut servi. Gisèle du Roch était perplexe. Il ne lui avait parlé ni de son livre, ni de sa vie. Comme elle savait se taire, elle savait attendre. D'ailleurs, cette façon de se présenter ne lui déplaisait pas. Néanmoins, elle ne liait pas aisément ce grand diable aux costumes fatigués, aux cheveux en rébellion, ses regards en rafale, à ses meubles sages et solides, calmes et rassurants. Elle nota immédiatement. « Il parle comme il écrit. » Elle eut soudain envie de le connaître. Non pas de savoir son âge, l'endroit où il habitait, s'il était célibataire, marié, veuf ou cocu. Elle proposa. « Parlez-moi encore des meubles. » « Je suis fatiguée. » fit l'auteur. « Parlez-moi à vous. » Elle se moque d'elle-même dans son sourire. « Moi, vous savez, très impoliment y coupa. quoi, moi, vous savez. » Elle rit, amusée de cette rudesse tracée à la limite de la familiarité et du reproche. « Ben, moi, vous savez, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous écoute. Je vous ai lus. C'est mon métier de lire. » Les mots parvenaient à l'auteur dans la pénombre de ce qu'il appelait l'état second. Le rosé était bon. Bon. Enfin, il faisait son métier de rosé. L'auteur possédait cinq mille francs. Cinq mille francs qu'il faudrait rendre un jour et qui, pour l'instant, se laissait dépenser. Le petit restaurant de la rue d'Assas n'était pas trop loin du Luxembourg. Presque vide. Seuls, deux curés donnaient du paradis l'image réconfortante d'une soupe à l'oignon pieusement appréciée. La lumière était jaune, douce, intime. On se croirait en province. Un petit restaurant pas trop cher, pas trop moche, comme il en existe de moins en moins entre Montparnasse et la rue de Vosgirard. sans génie méconnu, sans bachelier nerveux. Un morceau de province aux mouches endormies pour l'hiver sur les corniches des vieux buffets. Avec l'inévitable tableau de chasse, ses perderies pantelantes et ses chiens en arrêt et puis l'horloge au leitmotiv argentin. Gisèle Duroc se sentait dans un état de bien-être. Elle comprenait cet homme qui comprenait les vieux meubles ornés de dragons effrayants sifflant le feu d'ébène. Cet homme qui défendait les nids de poussière avec tendresse. Il disait « Ce sont les brins de lune qu'on voit quand les persiennes sont entreouvertes. Elle comprenait ce moment simple, tout neuf, tout vrai. Elle avait complètement pardonné au vin rosé. Cette histoire de vieux meubles la travaillait. La permanence des efforts, la santé d'une vie, l'équilibre charmant, ses vérités, l'auteur savait les raconter. Elle rencontrait des mots, des phrases qui brillaient à la lumière tutélaire des principes vérifiés et de l'encaustique. Au blabla du scepticisme, du nihilisme poisseux, de la tristesse glauque, ses meubles opposés, leur présence massive. La forêt était là, vraie, vivante, éternelle. L'auteur avait dit « Avec moi s'élabore une autre forme de sécurité. » Puis son regard avait rejoint les forêts en danger, les forêts disparues. Je suis un effaré. Les mains de l'auteur étaient moites, signe qu'il baignait dans son émotion. son regard s'effrayait. Il venait de voir les forêts en danger, les forêts disparues. Oui, et le jour ils auront tout déboisé. Il eut un geste large pour présenter le néant. Le jour ils auront tout déboisé, ce sera le désert, un désert sans gazelle. Gisèle Gisèle nota que c'était la première fois qu'il parlait de gazelle. Le jour où ils auront tout déboisé, les enfants n'aimeront plus le lait de leur mère. Croyez-moi, Gisèle du Roch, le désert, c'est un mal qu'on veut bien. Il s'amusa de ces mots qui s'amusaient. Puis il redevint grave, sérieux, avec un regard immobile dans un visage douloureux. Le désert, ce n'est pas au Sahara qu'il faut le chercher. Au Sahara, il a sa raison d'être, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a fait. Mouleille n'a rien déboisé. Gisèle rentrée dans les mots de l'auteur. Au Sahara, le désert n'est pas sale, son drame est grand, il ne sent pas l'ennui. Mouleille le sait, Mouleille n'a plus confiance en les hommes, alors il a inventé son amour. Il s'est réfugié dans son amour comme par tempête en se réfugie à l'oasis. Il a relevé le défi, il subsiste, il survit. Mais lui aussi, comme tout le monde, il s'ennuie. Je ne vois pas pourquoi ces mots deviendraient péjoratifs. L'amour est un passe-temps. L'auteur se tue, il vida son verre de rosée. Il réfléchissait à son tour à ce qu'il venait d'affirmer. La jeune femme hésita longtemps avant de demander « Pourquoi buvez-vous ? » La disproportion est-elle entre une question si mince, si fragile et l'immensité de la réponse à faire qu'on en rit ? Il vaut mieux en rire, sinon on risquerait d'étouffer, de s'asphyxier. L'auteur aurait pu dire « Je bois parce qu'il y a le désert et que la soif est une caractéristique essentielle du désert. » Bien sûr, ce sont des mots. Et répéta « Pour passer le temps, la vie, la mort ne m'inquiètent pas. pour moi, Dieu n'est pas un problème, c'est une solution. Je ne le connais pas depuis tellement longtemps qu'il faille aujourd'hui m'en satisfaire. J'ai cru que l'homme pouvait tout. Je n'avais pas mesuré le pouvoir des étoiles. Seul le nombre d'étoiles peut donner une idée de la nuit. Mais on ne peut compter les étoiles pour passer le temps. Gisèle Duroc n'était plus là. Elle était sur ses terres. Elle était sur ses sables. Elle faisait le tour du propriétaire de son désert particulier, de son Sahara personnel. Elle eut soudain de sa vie une représentation plastique d'une étrange simplicité de ligne. La propriétaire du petit restaurant sommeillait, accoudée à son comptoir miniature. Les deux curés devisés comme des compagnons commentent la longueur du voyage commun. Quand Gisèle Duroc fut partie, l'auteur marcha longtemps dans Paris en brouillant ses idées et les rues. Il but un dernier rosé chez M. Maurice et rentra chez lui. Gerda, qu'il appelait Coccinelle, dormait comme une bête du bon Dieu. Dans cette chambre d'hôtel, les meubles n'étaient ni modernes ni anciens. On avait trahi les forêts. Les arbres avaient dégénéré. Gerda ouvrit un œil propre et tranquille, un regard vert tout plein de vallées heureuses, puis sourit à l'auteur. Ses seins dessinaient un oiseau dans son vol à la limite du drap. Ses dents étaient blanches, des brins de lait brillants comme la neige, ses cheveux flottés dans la pénombre. Elle se leva, irradia de toute sa jeunesse dans la lumière et ouvrit le tiroir de la table de nuit. Elle en sortit un petit paquet qu'elle tendit fièrement, puis vite, elle se remit sous les draps et attendit. L'auteur regarda alternativement Gerda et l'objet. La coccinelle attendait toujours un sourire presque irréel accroché à ses lèvres. Ce sourire espéré. L'auteur ouvrit le paquet. C'était un harmonica. La coccinelle fit pour dire amour, puis elle tendit à nouveau ses bras potelés qui restèrent longtemps levés vers la musique qui parlent toutes les langues. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. L'auteur s'était dit il est juste que finalement Moulei n'attrape pas cette gazelle. Il s'était expliqué. pourtant Moulei est un type relativement bien. Pourtant Yaminata mériterait cette gazelle. Mais là, tout aussitôt, il s'était repris. Elle mériterait cette gazelle dans la mesure où nous avons le droit d'espérer. Car en fin de compte, la plupart de nos espoirs sont des blasphèmes. Il avait l'air d'un juge ou d'un enfant. Les juges et les enfants ont le don des sentences. Cette histoire de désert à longueur de journée, à longueur de pages et de pistes, l'hymne aux vieux meubles, M. Maurice, une coccinelle et un harmonica, Moulei et son camion, le graisseur et son rire, l'auteur s'y retrouvait à l'aise, conscient de la grande simplicité de ses éléments, rassuré par l'évidence de leur unité profonde. Rien, rien n'était cousu, rien n'était décousu. L'auteur vivait à l'abri dans l'insondable richesse d'un monde de refuge, un univers élémentaire. Il était le personnage sans histoire d'un roman qui l'éblouissait. Rête-moi ta plume. C'était un homme perdu au milieu des caillots et des problèmes, une sorte de visionnaire indifférent aux horizons qu'il découvrait, un optimisme d'amertume. Dieu n'était pour lui qu'un asile de nuit. Il regardait, il s'en allait. Contre toute évidence, il prêchait le sourire. C'était en somme une belle apparence d'homme, un homme qui avait coutume de répéter « Je manque de savoir vivre ». Un soir que Paris s'enlisait dans sa légende, l'auteur entra dans le Luxembourg désert à cette époque. Les statues grelottées, impudiques, orphelines. Dans le bassin de la fontaine Médicis, les poissons avaient froid. Un Luxembourg vert-bouteille, hostile, abandonné, une oasis taciturne, une prairie en prison. L'auteur s'approcha d'un groupe d'enfants qui s'amusait à jeter du gravier sur les feuilles posées comme des îles au milieu de la surface lourde de l'eau. Il demeura un long moment à les observer, croyant les observer. En réalité, ses yeux pèlerinés, ses enfants dans l'hiver, plantés comme des arbustes, tricotait l'arrière-fond sonore de sa réflexion. Il ne comprenait plus les enfants, il doutait de leur âge. Loin du port, les bateaux sont sceptiques. L'auteur demanda à l'un d'entre eux « Sais-tu jouer de l'harmonica ? » Avant de répondre, le gamin le toisa « Bien sûr. » C'était une évidence. La réponse était fière. L'auteur sourit. Il tendit à l'enfant le cadeau de la coccinelle. Il pleuvait sur la fontaine Médicis des petites feuilles rouillées. Le vent cabriolait. L'air sentait la mousse verte. Le ciel s'était pris au filet des cimes. Les amoureux ne venaient plus. Les pigeons désertaient les branches pour l'asile plus sûr des pierres rabougris mais éternelles. L'enfant joua. Les petits bateaux avaient des ailes. Les romarins descendaient au jardin. Les mains dans ses poches, Jacques Prévert regardait les feuilles mortes. L'auteur s'entourait le cœur de son école primaire. Il laissait les sentiers rocailleux de sa majorité. L'âge adulte fondé autour de quelques bougies sur un chétif gâteau d'anniversaire. Il se gratta les genoux à l'endroit des graviers. Il mordillait un porte-plume de bois. En ces temps-là, les mots étaient obéissants. Les idées ne dépassaient pas le regard des parents et les fleuves traçaient leurs cours élémentaires. l'univers rassurant de ton livre, de ton premier livre couvert de papier bleu avec une étiquette. Déjà, ce livre portait ton nom et déjà, tu ne l'avais pas écrit. Il fallait voir comme on croyait. l'auteur proposa aux gosses un marché. Je te donne cette harmonica et toi, tu me donnes ton âge. L'enfant pouffa. Ses copains faisaient cercle. C'était un marché sérieux. Mais cet enfant devait être très vieux puisqu'il pensa que l'auteur était fou. Prends-le. Tiens, prends-le quand même. L'auteur tendait l'harmonica. Le gosse hésitait. Il ne devait pas avoir l'habitude des cadeaux. À moins que déjà, prisonnier du monde de ces petits qu'on nomme grandes personnes, il fut surpris d'une offre consentie, sans contrepartie concrète. L'auteur insista. Mais puisque je te le donne, et moi, que dois-je vous donner ? L'auteur s'étonna de sa sévérité en répondant « Mais rien, imbécile ! » Et pour lui seul, il ajouta « Je te dois la musique. » L'enfant prit l'harmonica et le groupe s'éloigna. On vit alors en plein Luxembourg, près de la Fontaine Médicis, des petits bateaux qui avaient des ailes et un nommé Pierrot qui réclamait de quoi écrire. La nuit était tombée, rapide, un store lourd, épais, humide. Dans la rue de Médicis et devant la comédie française, les lumières se frayaient un chemin jaunâtre dans la brume qui semblait monter des pavés. Les fiacres manquent beaucoup à Paris quand il fait ce temps-là. Par la rue de Vaugirard et la rue Ferroux, l'auteur gagna un petit bar de la place Saint-Sulpice. Gisèle Duroc l'y attendait pour lui apprendre que les éditions du ciel de Paris acceptaient de publier « Je t'offrirai une gazelle ». Rêve-moi d'appel Rêve-moi d'appel maman Rêve-moi d'appel Rêve-moi 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 les saluer la main levée dans l'ample métoulide qu'on lance dans le désert aux compagnons de rencontre. Les amants qui ont fait se pamer les guitares ont écrit pour l'auteur la préface aux étoiles. Au commencement, il y eut des chansons. Et cette éternité le rassurait. L'amour, le seul monument qui n'est pas laissé de ruines. Là-bas, au pied du Coucoumène, les araignées tissaient la nuit. Le lieutenant maçon conseilla au père de Yaminata d'accepter Kabèche pour Gendre. Kabèche, l'araignée blanche qui boitait. Le malheur à la manière L'araignée se balance Agile, laborieuse Dans la chaude pénombre des retraites paisibles L'après-midi a le goût du silence Les mains tendues vers son destin L'araignée promène son apparent désordre Elle pend en longs cheveux Le silence est encore plus patient que ses toiles Le crime a du talent Bonne mouche, ma sœur, prends garde L'araignée coule Goutte infâme et velue Vers le cœur de son piège Elle ramène sa proie Elle se venge de sa solitude Elle venge sa laideur Alentour, rien n'a bougé La pénombre est toujours aussi sereine L'après-midi ne parlera pas Le crime parfait Tu auras le nombre de chamelles que tu voudras Le père de Yaminata hésite Il voit s'amonceler des sacs de semoule Plus fines que le sable roux d'El-Barkat Il voit les pains de sucre et les forêts de tes verres Je suis sensible à l'honneur que tu me fais Mais ma fille est bien jeune Il n'ose regarder Kabèche en face Le boiteux ne l'impressionne pas La peur et la timidité C'est la même chose Kabèche, c'est un homme Un arabe Qui a la confiance du commandant Et l'amitié du lieutenant maçon Il sait d'ailleurs le rappeler Le destin Quand il porte un képi Il faut s'en méfier deux fois Ou alors Ou alors Être très fort pour lui déplaire Et le plus fort pour lui désobéir Le vieux répète Ma fille est encore bien jeune Kabèche est un homme réaliste Il croit que tout s'achète Il ne sait pas que ce qui n'a pas de prix n'est pas à vendre J'ajouterai cinq chamels Le père réplique Oh, timidement D'une voix basse Comme pour s'en excuser Ça ne ferait pas cinq années de plus à ma fille En ajoutant cinq chamels Puis l'araignée s'est irritée Le visage osseux de Kabèche est devenu plus blanc que son chèche Les yeux ont lancé les mauvais éclairs Je vais réfléchir Laisse-moi réfléchir La voix était brisée Vaincue Réfléchir à une proposition qui n'emporte pas d'emblée votre enthousiasme C'est déjà composé Mettre l'intransigeance d'un préalable Sous la lumière souple et fuyante de la réflexion C'est presque toujours se soumettre C'est presque toujours accepter Oui, c'est cela C'est très sage Réfléchis Ce conseil était une menace L'araignée triomphait On racontait que ce jour-là Les tourterelles refusèrent de recouler Et que le vent de sable Se leva pour protester Jamais Jamais Puis, sur la petite terrasse de terre battue Yaminata s'était réfugiée dans les bras de sa mère Sa mère d'abord la laissa pleurer Et elle pleura longtemps Quand les sanglots se furent éteints Yaminata releva la tête Ce n'était plus une enfant Elle avait pleuré pour son amour Et ses larmes lui conféraient une sorte de brusque majorité De nouvelle maturité La mère se hasarda à dire Avec Kabesh Tu ne connaîtras jamais la faim et le froid Yaminata était blême Je préférerais mourir Il ne faut pas plaisanter avec les gazelles Oui Je préférerais mourir Les murs d'argile verte découpaient le ciel Dans l'infinie complexité D'une géométrie en désordre Le donjon rouge du fort turc Émergé de cet enchevêtrement Insolite Flamboyant On eut dit Une île À laquelle le regard pouvait encore se raccrocher Et là-haut Indifférent Bourru Le coucoumène dominait le paysage De la terrasse où se trouvait Yaminata On distinguait la sentinelle droite et lente Qui montait la garde À l'entrée du bastion d'opérette Je préférerais mourir Les mots s'étaient à tout jamais figés Dans l'éternité de leur conviction À la lune suivante Mouleille serait là Cette idée rassura la gamine Mouleille serait là Solide Solide comme les remparts du coucoumène Qui tremblaient dans leurs dentelles Là-haut Solide Comme le donjon rouge Le temps des gazelles ne faisait que commencer Les araignées tisseuses de malheur En seraient pour leur patience et leur stratégie du diable Il y avait bien deux corbeaux qui tournaient dans le ciel de la palmerée Au-dessus du coucoumène Mais le ciel Était si bleu Les corbeaux si impeccablement dessinés Que plus rien n'évoquait le danger Que rien ne pouvait déconcerter l'instant Mouleille serait là À la lune suivante Le malheur rôderait en vain Il restait seulement Une petite émotion Avec l'arrière-goût acide de la peur Dans la bouche de Yaminata Et cette petite poitrine qui respirait de travers Là-dedans Le cœur Avait pris Toute la place Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Il gelait ferme D'épais triangles de glace sale Encombraient le bassin de la place Insulpice Les toits étaient par-dessus le ciel Vers dix heures du matin L'auteur était sorti pour acheter des journaux Au kiosque gringalé Qui fait face à ce magasin d'antiquité À l'enseigne pompeuse De Bricus à Bracoum Il traversa la place glissante Sur laquelle des âmes prévoyantes Avaient semé des grains de blé Et des croûtes de pain Cette solidarité à l'égard des enfants du bon Dieu Toucha l'auteur Il avait atteint l'angle de la rue du canivet De la rue Ferrou Quand un pigeon Saisi par le grand froid Quitta la corniche d'une maison grise Essaya vainement de voler De s'équilibrer dans sa chute Pour brutalement S'écraser Au bord du trottoir étroit À cet instant même Un curé passait Il se baissa Ramassa la petite victime de l'hiver Et la contempla longuement Avant de la déposer Sur la croisée d'une fenêtre Le curé avait dû recueillir Le dernier soupir du pigeon terrassé Sa bouche grave Qu'agitait l'émotion Et une sorte de gêne Car l'auteur l'avait observé Semblaient murmurer la prière des morts On eût dit qu'il donnait les derniers sacrements À cette invention du ciel L'auteur en fut remué Il ne sut comment interpréter le présage Et douta un instant De l'équité du bon Dieu Puis il s'empressa de rejoindre son hôtel Gerda qui ne craignait pas l'eau froide Finissait sa toilette Sa peau de blonde respirait la santé Elle sauta au cou de l'auteur Qui la repoussa gentiment Tes mains sont froides La coccinelle avait dû comprendre Car elle ne s'offusqua pas Elle voulait rire Elle voulait toujours rire la coccinelle Mais l'auteur ne savait pas rire Il pensait au pigeon Il raconta la mort de l'oiseau À Gerda qui ne comprit goût à son discours L'hiver est un salaud coccinelle Tu entends ? Un grand salaud Mais Gerda n'entendait rien Elle vivait malgré les mots Malgré le froid Elle vivait parce qu'elle était faite pour vivre Parce que la vie C'est la vocation des coccinelles Ses seins étaient durs Ses yeux plus verdoyants Tant qu'une valet heureuse Elle agaçait Elle agaçait l'auteur qui ne savait pas vivre Qui comprenait la mort des pigeons Qui savait interpréter leurs derniers soupirs Qui lisait sur les murs les espoirs des pavés Qui traitait l'hiver de salauds Ma brave coccinelle Il faudra qu'on se quitte Garda ce peignet Etalant généreusement ses cheveux Que le sommeil avait froissé Elle fredonnait un air de son pays Un air de son village Une chanson débarquée des traîneaux légendaires Elle sentait La forêt Tu sens la forêt Petite coccinelle Garda enfila un chandail rouge Qui moulait admirablement Son buste solide et souple Elle ramena ses cheveux En chignon sur sa nuque C'était la neige qui souriait Elle sentait plus que jamais L'hiver et la forêt Ce qui m'attriste Tu vois coccinelle C'est qu'avec toi aussi Il faudra que je déboise Il l'embrassa longuement Vit ses yeux grands ouverts Dans la tente des forêts Pudiquement les écureuils S'étaient retirés dans les sous-bois Elle offrait ses lèvres immobiles Molles et chaudes Sans impatience Comme une eau se laisse boire Elle se donna à l'auteur Heureuse, tranquille Avec cette tranquillité de l'évidence Du miracle naturel Bien vite L'auteur s'arracha à ses bras Un pigeon psalmodié Sur le rebord de la fenêtre C'était peut-être une âme Qui se plaignait Alors l'auteur prit sur la table de nuit Le petit dictionnaire rouge français-allemand Il chercha le mot Séparation Il montra du doigt le mot Séparation A Gerda Qui le répéta A haute voix En lui donnant la musique lourde De la langue originelle Puis l'auteur chercha Définitivement Il le chercha longuement Craignant presque de le trouver Le petit dictionnaire rouge Semblait un livre fatal La clé des songes et des cauchemars Le manuel du malheur d'un alchimiste délirant Défavorable Défaitiste Désastre Le mot dansa enfin Comme l'objectif à la jumelle qu'on règle Comme la projection d'un générique Qu'on met au point Le mot S'installa Se fixa S'immobilisa Dé-fi-ni-ti-ve-ment Définitivement Prête-moi ta plume Sur ces mots terribles Je vous dis Chers amis auditrices Et chers amis auditeurs A demain Bonne soirée Et bonne nuit Arachida Monser Prête-moi ta plume Texte choisi et lu par Arachida Monser Prête-moi ta plume Émission réalisée par Soubert Ketani Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Cheres Pétan har Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501